Fidèles abonnés de la chaîne YouTube du Docteur Jouyens, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra Cameroun. Bametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous nous sommes fixés pour objectif de revaloriser, de redorer le blason de la phytothérapie traditionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des myomes, des myomes ou encore des fibromes. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans quelques instants, je vous reviens. Mesdames et messieurs, merci d'être restés de notre. Aujourd'hui, on va parler du fibrome, encore appelé myome ou lémium. Le myome est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus de la femme. Tumeur bénigne parce que le myome, le fibrome n'est pas un cancer. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce que plusieurs femmes me contactent et me disent « Docteur, j'ai les myomes, j'ai les fibromes, je n'arrive pas à concevoir, alors voilà pourquoi je vous contacte. » Certains sont souvent surpris et choqués que je leur dise « Madame, allez-vous faire d'abord opérer de vos myomes, de vos fibromes avant de revenir ? » Cela semble paradoxal de voir un docteur jouéen qui prétend soigner les myomes ou les fibromes et qui envoie encore une autre patiente plutôt aller se faire opérer. Oui, mesdames, d'où l'intérêt, l'importance de connaître d'abord la médecine moderne. Vous voyez cette photo qui est là, d'accord, avec cette douche. C'était à l'occasion de la remise du parchemin. Je suis vu une formation en soins infirmiers, en médecine. Je sais lire et interpréter une échographie, une IRM, un spémogramme et que vais-je dire encore. Alors, lorsque les femmes m'envoient leurs examens en photo ou par WhatsApp, je prends la peine de lire, d'interpréter. Alors, dès lors qu'une femme a une échographie qui parle d'utérus polygnomateux ayant déformé l'utérus, alors je regarde l'âge de cette patiente, les signes et symptômes que présente déjà cette femme, par exemple des saignements, comme ce que vous voyez là en image, en caillots, en bout de sang, au point d'être transfusée. Alors, on ne peut demander qu'à cette femme d'aller se faire opérer. Donc, de l'autre côté, lorsqu'une femme me contacte, docteur, je n'arrive pas à concevoir, on m'a trouvé des fibres à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Je regarde l'échographie. Si on me dit myome sous-séreux, myome intramural, et je demande à la dame, vous voyez, vous reinez normalement, oui, docteur, est-ce que le ventre a pris du volume? Pas du tout, docteur. Alors, je m'engage à soigner ce genre de femme. Pour démontrer et illustrer cela, j'ai reçu une dame, l'âge avancé, utérus polymyomateux. Alors, je demandais à la dame, allez vous faire opérer et revenez-moi très rapidement. Madame, ce n'est pas le myome la cause de votre stérilité. J'en connais qui sont tombés enceintes avec le myome. Regardez par exemple cette carte d'écran. Il s'agit là d'une jeune dame qui est venue se faire soigner des myomes qui évitait de tomber enceintes parce qu'elle trouvait cela dangereux de tomber enceintes avec les myomes. Et par hasard, comme ça, elle se retrouvait enceintes. Elle a accouché son enfant, un garçon, écouté son audio. Bonjour docteur. C'est juste pour vous informer que j'ai accouché. Il s'agit là parce qu'il se met un garçon et que l'enfant se porte déjà, soit dit, de la déclater un ou deux mois. Je viens vous le présenter, vous et à la mère. Voilà, c'est le cas de la plupart des femmes dans le monde entier qui tombent enceintes, accouchent leur bébé sans même s'en rendre compte qu'elles ont des fibromes. D'autres savent bien qu'elles ont des fibromes parce que lors de la visée prénatale, la sage-femme attire leur attention en disant, Madame, vous avez un petit myome là. Lorsque vous allez accoucher, revenez pour qu'on l'enlève. Voilà. Mais d'autres, par contre, avaient des gros fibromes, comme c'est le cas de Notre-Dame de ce jour. Elle est obligée d'enlever son fibromes rapidement. Pas parce que le médicament ne peut pas soigner. Le médicament va soigner ce fibromes. Mais tout doucement. Et pour son âge, elle est en train d'enlever 48, 49, 50 ans. Va-t-on perdre le temps à soigner un fibromes par voie naturelle tout doucement? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital un lundi matin et on ressort le mardi avec le fibromes enlevé. Et dès le retour des couches, on contacte M. Joya pour la suite du traitement. C'est ce que cette dame m'a fait. Voilà. Mesdames et messieurs, il était important pour moi d'attirer votre attention pour que nous puissions faire la part de chose. Time is money. En matière de fertilité, plus le temps passe, plus votre fertilité diminue, mesdames. Si vous avez un fibromes qui vous encombre, si vous avez des kystes au niveau des ovaires, là c'est une autre paire de moi, je n'aime pas parler des kystes, d'accord, je vais vous parler des fibromes, alors allez vous faire ôter chirurgicalement ces fibromes et revenez. Encore que le chirurgien ne va pas tout enlever. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les plus volumineux. Les tout petits là, on ne va pas perdre le temps à les enlever parce que de toutes les façons, ces fibromes, ces miens ne dérangent pas. Alors pour finir, quelqu'un me dira, docteur, qu'est-ce qui est à l'origine des fibromes? Voilà mesdames et messieurs, c'est très complexe. Selon la littérature médicale, selon les livres de médecine, on dit que les fibromes viendraient des facteurs génétiques. On dit aussi qu'une surcharge pondérale, si vous prenez du poids, vous risquez de faire grossir vos fibromes. On dit aussi qu'une perturbation hormonale, les mêmes hormones qui vous aident à avoir vos menstrues, à ovuler, peuvent être hyper-sécrétées et occasionner une augmentation des fibromes. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez un problème de conception et que votre échographie parle de fibromes, attention, ne prenez pas le fibromes comme la cause de votre esthérité, mais comme l'une des causes. Allez regarder derrière le fibromes si vos trompes ne sont pas bouchées. Allez regarder derrière les trompes si vous ovulez normalement. Parce que le plus souvent, on se fait opérer des fibromes, on ne tombe toujours pas enceinte, un an, deux ans. Et troisième année, on vous fait comprendre que les fibromes sont revenus. Non, les fibromes ne sont pas revenus. Les tout petits qu'on avait laissés ont grandi. Pourquoi est-ce qu'ils ont grandi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas tombé enceinte. Dès lors que la grossesse est là, les hormones sont balancées, équilibrées. L'hormone de la grossesse qui est là va empêcher ces fibromes, ces mignons de se développer. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous vos échographies en photo. Nous allons les lire, les interpréter. Si vous avez donc un problème de fibromes mineurs, nous allons vous donner le traitement. Alors, Gynécologie Solution, il est en poudre et en liquide. Il est en poudre et en liquide pour venir à bout de votre problème de stérilité. Nous n'allons pas seulement vous donner Gynécologie Solution, nous allons associer notre ovule, notre remède pour faire la poire. Si vous avez des soucis avec la poire, on va vous donner les remèdes pour boire. Mesdames et messieurs, une vidéo ne suffit pas pour pouvoir vous expliquer de manière rationnelle comment nous prenons en charge les femmes qui ont des problèmes de fibromes. Mesdames et messieurs, à bientôt pour d'autres vidéos. Bon, c'était le temps.